Bon, maintenant, on va passer en vidéo, vous pouvez voir, enfin, on va passer en vidéo, on va venir tout ce soir. J'en vais pas faire zéro, 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 zéro. Zéro, 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 zéro. Mais c'est ça, tu vois? Ça veut dire que je n'y aurais pas d'arriver là-bas. Ça veut dire que tu y aurais bêté. Je n'y aurais pas d'arriver là-bas. Et c'est dès là que je vais parler de solutions d'urgence. Encore rien passez ça que vous avez vu. Mais oui. Cette méthode permet de réparer des tuyaux, et ça de l'intérieur. Le chemisage permet de réparer des tuyaux sans enlever les canalisations déjà en place. Alors pour faire simple, première étape, on introduit une caméra pour repérer les dégradations. Deuxième étape, on nettoie la tuyauterie. Et troisième étape, on introduit une gaine souple et enduite de résine durcissante. Une fois que ça s'est fait, la gaine est ensuite gonflée et pénètre dans les embranchements des canalisations. On va ensuite chauffer la résine, qui va durcir, et créer une nouvelle canalisation. Cette méthode non destructive, rapide et peu chère, permet de réparer des tuyaux de diamètre entre 15 et 125 cm, et sur une longueur de 30 mètres. L'avantage de cette méthode, c'est d'arrêter les fuites évidemment, mais aussi de protéger les eaux de l'amiante et du plomb des anciennes canalisations. Et ça, pendant au moins 50 ans. Voilà. C'est-à-dire, en attendant le projet qu'on mette en place, le projet qu'on propose à Tson, avec la bonne amoureuse de Bougré, ça c'est une solution d'urgence. Tu vois ? Parce que vous voyez les premières vidéos l'an passé, là, il y avait fuite, là. Toutes les choses comme ça, ils n'ont pas qu'être fuite. Alors qu'elles sont les solutions à ça, basiques, tranquilles. Au moins... Après. Voilà. Merci. 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 Merci.